... ... William Arlotti pour le Fashion Post avec Jean-Paul L'Espagnard Jean-Paul L'Espagnard qui nous téléporte vers l'été le printemps été 2015 c'est ça, on est dans la bonne saison on est, en fait il n'y a plus de saison il n'y a plus de saison, c'est un numéro 1 c'est la collection numéro 1, il y aura deux collections par an qui arriveront au moment de la fashion week mais c'est vraiment des collections qui sont des collections intemporelles c'est un bon point de vue d'autant plus que le climat change et on rentre justement dans une modernité et Jean-Paul vous arrivez à saisir l'époque et habiller justement la femme alors il y a une histoire de saucisse il y a une histoire de boucherie le point de départ c'était quoi ? c'était l'Afrique, la mayonnaise, le royaume la Belgique ? le point de départ c'était les tenues les tenues qu'on utilise dans les entreprises alimentaires et donc j'ai beaucoup travaillé le tablier et le cache poussière et tout le vêtement fonctionnel en fait qu'on utilise dans les entreprises alimentaires et donc en fait on remarque pas mal de découpes de tabliers ou des systèmes de fermeture qui font référence au cache poussière ou des emmanchures qui sont très pratiques pour qu'on puisse vraiment bouger, travailler alors ça c'est dans la construction du vêtement moi ce que j'adore Jean-Paul avec vous c'est qu'on a toujours ce que les américains appellent la killer ID qui est totalement surréaliste mais des vêtements qui sont extrêmement portables extrêmement modernes comment vous arrivez justement à twister un vêtement fonctionnel en vêtements à porter tous les jours ? c'est vraiment cette idée que quand je crée ou quand on a des idées je me demande toujours est-ce que ça peut être vraiment porté dans la vie tous les jours ? ça c'est vraiment quelque chose que j'affectionne énormément en fait on dit de vous Jean-Paul que vous êtes le nouveau Jean-Paul en référence à Jean-Paul Gaultier parce que vous avez cette pétillance vous avez votre style mais vous avez cette pétillance dans votre façon de faire est-ce que quand on est belge on est plus libre que les autres ? on est peut-être plus libre parce qu'on a un peu plus de recul parce que c'est vrai que je travaille à Bruxelles je viens apporter mon cadeau à Paris et puis je repars et donc c'est ça qui est assez agréable en fait alors derrière nous c'est le défilé est-ce que vous pouvez me parler ? parce que moi ce qu'on adore aussi chez vous Jean-Paul c'est qu'il y a le vêtement et il y a la mise en scène du vêtement parce qu'on n'est pas du tout dans un défilé classique où les mannequins font la gueule en faisant des allers-retours totalement déshumanisés il y a toujours aussi une signature au niveau du look au niveau des cheveux alors qu'est-ce qui se passe derrière nous ? en fait on a un sushi train sur lequel il y a des pots de moutarde imprimés avec les looks de la collection et donc en fait si on se met à niveau du sushi train on a vraiment le défilé qui passe devant nous on a aussi les photos recomposées de chair, de viande, de saucisse c'est ça et il y a cette sculpture avec ce chapeau saucisse c'était quoi l'idée ? oui en fait c'était vraiment cette idée de travailler sur quelque chose de très classique et de le twister dans l'histoire de la collection la statue c'est Ciscon en fait c'est ce grand orateur romain donc c'était un peu le maître avec ce chapeau qui continue à être fier oui oui mais c'est très très cool j'ai une dernière question comment cette ambiance de boucherie, de charcuterie se traduit au niveau des imprimés ? c'était quoi l'idée des imprimés ? la mécanique ? la chair ? la mécanique, la chair il y avait en fait toutes les pièces mécaniques sont des pièces mécaniques de machines à saucisse d'accord ok bon bah écoutez Jean-Paul je vous dis congratulations merci moi c'est toujours un plaisir de vous rencontrer parce que Jean-Paul l'Espagnard a du talent ça ne l'empêche pas de garder le sourire et la bonne humeur et alors ça c'est le nouveau luxe le sourire et la bonne humeur on s'embrasse Jean-Paul merci good luck et comme on dit en Belgique dicucus c'est cool c'est dans la boîte j'adore je te vous vois je te connais pas